C'est l'histoire d'une crocodile qui croyait être une enfant. Quand ses parents lui disaient « Non, Odile, tu n'es pas un enfant, tu es un crocodile, et c'est très bien comme ça », elle répondait « D'abord, on dit une crocodile, que je ne suis pas, comme on dit une enfant, que je suis, et puis j'ai deux jambes, deux bras, deux yeux, une bouche, et je vais à l'école. Quelle différence avec une enfant, je voudrais bien le savoir. Tu ne vas pas à l'école, Odile, tu joues toute la journée à la rivière, ce n'est pas tout à fait la même chose. Moi, j'appelle ça l'école, j'apprends tout à la rivière, c'est là que je grandis, et puis je m'appelle Odile, et non, croc, Odile, Odile, tout simplement, ce n'est pas un nom d'enfant ? » Un peu embarrassée, ses parents lui demandèrent si elle voulait prendre son goûter. Odile répondit qu'elle n'avait pas faim et alla dans sa chambre pour réfléchir. Plus elle réfléchissait, plus elle était persuadée d'être une enfant. Elle aimait exactement les mêmes choses qu'eux, les histoires, les gâteaux, et jouer avec les autres. Un matin, pendant sa toilette à la rivière, Odile voit un enfant qu'elle ne connaît pas sortir d'une maison et plonger dans l'eau. Après un petit moment d'hésitation, elle se lance à sa poursuite. « Au secours, un crocodile ! » s'écrit l'enfant. « À l'aide, il va me manger ! » « Mais non ! Attends ! » s'exclame Odile. « Je suis une enfant ! Je ne vais rien te faire ! Je veux seulement jouer avec toi ! » « Tu ne vas pas me croquer ? » demande l'enfant, un peu intrigué. « Bien sûr que non ! » répond Odile. « Les enfants ne croquent pas les autres enfants ! » « Et un enfant ! » « Une enfant ! » corrige Odile. « Je te trouve un peu bizarre comme enfant ! » dit le garçon. « C'est toi qui es un peu bizarre ! » fait Odile. « Tu n'as même pas d'écailles sur le dos et tu as plein de cheveux sur la tête ! » « D'ailleurs, j'aimerais bien avoir des cheveux comme toi ! » « Comment t'as fait ? » « Si tu veux, demain, je t'en apporte. Ma mère est coiffeuse. Il y a plein de perruques à la maison ! » « C'est quoi, une perruque ? » demande Odile. « Ben, des cheveux qu'on se met sur la tête ! » répond l'enfant. « Ah oui, je veux bien ! » fait Odile ravi. Ils jouèrent ensemble tout l'après-midi. La nuit, Odile rêva qu'elle avait de longs cheveux couleur soleil. Le lendemain matin, comme promis, l'enfant lui apporta une perruque avec deux élastiques rouges. « Je t'en fais cadeau ! » dit l'enfant. « Oh, merci ! » dit Odile en l'essayant. « Ça me va bien ! » « Très bien ! Tu t'appelles comment ? » « Odile ! » « Odile comme crocodile ? » « Justement pas ! » « Odile, tout simplement ! » « Ah bon ? Moi, c'est Jo ! » « Jo comme... » « Comme un cajot ? » « Non, Jo, tout simplement ! » « Ben, tu vois ! Toi, c'est Jo, et moi, c'est Odile, tout simplement ! » En rentrant chez elle, Odile raconta sa journée à ses parents qui, en voyant sa perruque, furent un peu embarrassées et craignirent qu'elle ne fût déçue le jour où elle apprendrait qu'elle n'était pas vraiment une enfant. Odile, elle, finit son repas de très bonne humeur. Plus les jours passaient, plus elle était persuadée d'avoir raison. Elle était une enfant, exactement comme Jo, mais en fille. Lui la comprenait. Elle trouva même un tutu pour danser. Mais le lendemain, il y eut un petit incident. Odile, en jouant avec Jo, croqua une mouette qui lui avait volé son goûter. Elle avait été très rapide. En trois secondes, la mouette disparut. Jo fut sidéré. Ils allèrent à la piscine sans échanger un seul mot. Odile vit bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-elle. « T'as croqué un oiseau ! » s'écria-t-il tout à coup. « C'est dégoûtant ! Je ne veux plus jouer avec toi ! Je savais bien que t'étais une crocodile et pas une enfant ! » « Et toi, tu ne manges jamais d'oiseau, peut-être ? » fit Odile. « Ben non, quelle horreur ! » « Et le poulet, c'est pas un oiseau ? » « Si, mais, ben tu vois, moi je mange de la mouette et toi du poulet. Je ne vois pas le problème. » Le lendemain, Jo ne vint pas jouer avec Odile, ni les jours suivants. Tous les matins, même lorsqu'il pleuvait, Odile partait très loin en promenade et restait jusqu'à la nuit assise sans rien faire. Elle espérait voir Jo, mais Jo ne revenait pas. Alors elle rentrait chez elle et s'asseyait sur son lit. Elle réfléchit encore et encore. Un jour, enfin, Jo vint s'asseoir sur un rocher. Odile le regarda de loin et se demanda « Est-ce qu'il va jouer avec moi ou plus jamais ? » « Peut-être que je devrais lui parler ? » « Oui, car s'il est revenu, c'est forcément pour me voir. » Elle enleva sa perruque. En effet, Jo vint la voir et lui dit « T'as enlevé ta perruque ? » « Oui, » répondit-elle. « Je voulais te dire. En fait, je suis une crocodile. Les crocodiles n'ont pas de cheveux. Voilà, c'est comme ça. Je suis comme je suis. Je mange de la mouette et j'ai pas de cheveux. Mais j'ai des écailles sur le dos et je suis super rapide. » Et puis, elle s'en alla en sautillant, espérant que Jo comprendrait qu'ils étaient différents et qu'ils l'accepteraient comme elle était. Jo la rejoignit et lui demanda « Dis, les poissons, tu sais aussi les attraper ? » « Ben oui, tu veux que je te montre ? » Sous-titrage Société Radio-Canada